Comment augmenter notre chiffre d'affaires définitivement lorsqu'on est entrepreneur ? Restez connectés, on en parle tout de suite. Bonjour et bienvenue, je suis très heureux de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Mais Stéphane, comment fait-on pour augmenter définitivement, grâce à l'auto-coaching, notre chiffre d'affaires ? Mais avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, trois mots sur l'argent et la réussite. Première information, nous vivons dans un monde de causalité. Ça signifie que tous les résultats sont de notre responsabilité. De notre responsabilité, c'est-à-dire cause, conséquence. La conséquence étant le résultat, mais quelles sont les causes qui augurent finalement de ce résultat ? C'est un élément crucial dans le déroulé que je vais avoir avec vous. Deuxième élément, nous avons deux types de programmes lorsqu'il s'agit d'argent. Nous avons un programme pour générer, c'est-à-dire dépasser nos plafonds de verre. Mais nous avons également un deuxième programme qui est celui de gérer, celui de thésauriser, celui qui nous permet finalement de nous enrichir. Je connais beaucoup de personnes qui génèrent énormément, mais qui ne sont pas très riches, justement parce que l'un des deux programmes est un peu obsolète. Et troisième vérité, j'allais dire, sur l'argent et la réussite, l'argent est un moyen de nourrir un besoin, mais pas un besoin lui-même, puisque dans notre société, l'argent est le vecteur principal qui permet de nourrir des besoins. Mais avant, il n'y avait pas forcément d'argent et nous arrivions quand même à nourrir nos besoins. C'est un élément, un troisième élément extrêmement important dans le déroulé que je vais avoir avec vous. Donc rassurez-vous, si jamais vous êtes actuellement en balotage défavorable pour justement passer définitivement à un autre niveau votre chiffre d'affaires, nous allons voir comment est-ce qu'en reprogrammant notre mindset, vous allez pouvoir, nous tous ensemble, dépasser chacun de nos plafons de verre définitivement. Dans cette vidéo, nous allons partager, je vais vous partager l'un des plus grands secrets de l'autocoaching, c'est-à-dire comment est-ce qu'on reprend notre mindset en main justement pour atteindre les nouveaux objectifs. Et je rappelle pour les personnes qui découvrent cette méthode, qu'elle permet de résoudre plus de 80% des maux de l'entrepreneur. S'autocoacher redonne à chaque entrepreneur son pouvoir personnel. Par conséquent, augmente son leadership professionnel, ce qui engendre un alignement, une certitude interne, une posture inébranlable, ce qui fait que nous augmentons de manière significative notre charisme. Et de fait, l'impact de nos actions augmente, ce qui in fine nous permet donc d'accroître notre chiffre d'affaires. Et quand on parle d'autocoaching, contrairement à ce que j'entends habituellement, lorsque j'évoque l'autocoaching, que les personnes entendent ce terme pour la première fois, ce n'est pas une piquouse de motivation, où on saute un peu pour se faire monter l'énergie. L'autocoaching, c'est bien plus que cela. Puisque pour expliquer ce que c'est que l'autocoaching, je pourrais reprendre un titre d'un livre extrêmement célèbre, mondialement connu de Napoleon Hill, qui est réfléchissez et devenez riche. Moi, je rajouterais plutôt réfléchissez, autocoachez-vous et devenez riche. Parce qu'à partir du moment où on réfléchit, s'autocoacher, ça permet d'avoir du discernement, de retrouver de la sagesse, et surtout d'avoir ce que les Américains appellent l'emportment, c'est-à-dire notre capacité, notre pouvoir d'action complètement augmenté. Donc si vous faites partie de ces personnes, de ces entrepreneurs qui souhaitent augmenter de manière significative leur chiffre d'affaires définitivement, première étape, le monde de causalité. Réfléchissez à ce que vous faites aujourd'hui et qui vous empêche d'atteindre vos résultats. Parmi toutes les réflexions en autocoaching que je peux vous offrir aujourd'hui dans cette vidéo, faisons un petit travelling arrière et regardez dans votre histoire passée. Prenez un papier, un crayon, et réfléchissez. Quel est votre niveau de certitude et de détermination lorsque vous avez réussi à atteindre vos objectifs ? A l'inverse, même question, quel était votre niveau de doute lorsque vous avez échoué dans l'atteinte de vos objectifs ? Et que remarquez-vous entre ces deux mindsets dans votre propre processus de réalisation et d'atteinte de vos objectifs ? Maintenant, prenons uniquement les actions avec le succès. Quel pourcentage vous attribuez au fait d'avoir eu ce succès grâce à votre feu intérieur et à votre capacité à connecter avec votre pouvoir intérieur, c'est-à-dire votre conviction intime que vous alliez y arriver versus la quantité d'action que vous avez enclenchée. Je peux vous garantir que le delta est extrêmement en faveur de votre feu intérieur et de votre conviction. Si ce rapport n'est pas en faveur de votre feu intérieur, mais qu'il est en rapport de l'action. C'est possible. La deuxième question que j'aimerais vous poser, c'est quel était le fuel qui vous permettait d'enclencher ce nombre et cette quantité d'action ? Je suis absolument certain que vous allez me parler d'une émotion. Donc réfléchissons. Si nous vivons dans un monde de causalité et que dès lors que j'ai une émotion très forte qui m'anime, j'ai de la détermination, j'ai de la conviction et j'ai mon feu intérieur qui remonte. La grande question que j'ai à vous poser, maintenant que nous avons posé ce regard, ce nouveau regard, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas ? Vous me supprimez ce qui ne marche pas et vous conservez ce qui marche. Numéro 2, nous avons deux types de programmes. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui, puisqu'on parle de générer plus exactement, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de générer davantage ? En l'occurrence, quel est le programme ou quels sont les programmes qui vous empêchent de générer davantage ? Comme le disait Marc Aurel, que la force me soit donnée de supporter ce qui peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi d'avoir la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Dans le processus d'auto-coaching global que nous avons au sein du club Human Goodness, un module est entièrement dédié au changement des habitudes, au changement des rituels. Parmi tous les programmes aujourd'hui qui sont obsolètes, ils font partie, en tout cas ils sont séquencés par vos propres rituels. Je sais très bien que les habitudes, c'est ce qui est le plus dur à changer pour un être humain. Maintenant, si vous avez véritablement l'envie d'augmenter votre chiffre d'affaires définitivement, vous devez à un moment donné changer vos propres habitudes, vos propres programmes qui sclérose votre évolution. Ça me rappelle l'histoire d'un des membres dans le coaching collectif qui évoquait en fait que pour lui, le matin quand il se réveille, c'est café, Facebook, résultats sportifs. Il avait observé qu'il mettait plus de deux heures à revenir dans une optique, dans un mindset de travail, c'est-à-dire qu'il commençait sa journée de travail à 11h du matin. En reprenant les programmes qui s'avaient sclérosant pour l'atteinte de ses objectifs, il a réussi à gagner trois heures par jour de travail. Et au bout de six mois, écoutez-moi bien, au bout de six mois, il avait réussi à atteindre son objectif, c'est-à-dire dépasser définitivement le chiffre d'affaires qu'il générait à l'époque. Et en gardant une écologie personnelle, c'est-à-dire un équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Alors si vous êtes comme ce membre du club que vous souhaitez définitivement augmenter votre chiffre d'affaires et changer vos programmes, voici le récapitulatif. Premièrement, arrêtez de poser des quantités d'actions qui ne font pas de sens pour vous. Vous n'y arriverez jamais puisqu'on a vu qu'un être humain, pour qu'il soit efficient, il a besoin de connecter aux émotions qui le poussent vers l'action. Deuxième, monde de causalité. réfléchissez qu'est-ce qui marche actuellement et qui ne marche pas et vous supprimez ce qui ne marche pas et vous remplacez, faites test, erreur, test, erreur, vous remplacez d'autres actions, d'autres paramètres pour justement enclencher de nouvelles dynamiques de manière à ce que vous ayez une autre forme conséquence. Troisième, vos programmes. Vous devez vous auto-coacher pour reprendre la main. Apprenez à vous auto-coacher pour reprendre la main sur vos programmes. Si je reviens sur l'exemple que je viens d'évoquer avec vous, 6 mois. 6 mois pour atteindre votre nouvel objectif. Qu'est-ce que c'est que dans la vie d'un entrepreneur de changer son mindset en 6 mois ? Ce n'est absolument rien. Faites cet effort et je vous garantis que vous allez passer un cap définitivement dans l'atteinte de votre chiffre d'affaires. Voilà maintenant, vous avez toutes les étapes, les 3 étapes pour changer définitivement de mindset et changer surtout définitivement de chiffre d'affaires. Je rappelle que ce processus d'auto-coaching, c'est exactement celui que je délivre avec les entrepreneurs que j'ai en individuel depuis plus de 2, mais aussi à tous les membres du club d'auto-coaching Human Greatness qui ont des résultats véritablement extraordinaires comme l'exemple que je viens de vous donner. Alors, vous êtes désireux d'augmenter votre chiffre d'affaires grâce à l'auto-coaching ? Vous voulez apprendre à vous auto-coacher et être autonome et ne plus être déstabilisé ou vous sentir comme un petit garçon ou une petite fille lorsque vous vivez des moments à fort enjeu ? Je vous invite à télécharger, si ce n'est pas encore fait, l'e-book sur les stratégies de l'auto-coaching dans lesquelles je retrace les 15 protocoles pour triompher à chaque défi entrepreneurial. Si vous voulez plus d'infos sur l'auto-coaching, qu'est-ce que c'est que l'auto-coaching et où sur le club Human Greatness d'auto-coaching, je vais mettre également dans le descriptif de cette vidéo le lien qui va vous permettre d'avoir un maximum d'informations. Et pour les autres, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur l'auto-coaching. À très vite. Ciao, ciao !